Cette émission est une présentation d'alimentation du lac Victoriaville, Godette Drummondville et Serviette Shawinigan, distributeurs en alimentation ouverts au public. Aujourd'hui, on cuisine en jaune citron. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on cuisine du citron. Des recettes variées à base de citron. La première qu'on va faire, c'est des pâtes au saumon, asperges et citron. La seconde recette, vous allez voir, c'est pas piqué des verres. Celle-là, c'est un poulet grillé au citron. Et un classique comme dessert, des choux à la crème avec une farcelle, avec une mousse au citron et une sauce au chocolat. C'est toujours gagnant. On commence tout de suite avec la première. Ce que ça nous prend pour faire la première recette, les pâtes au saumon, asperges. Ça prend évidemment du saumon. Ça prend des asperges. Ça va prendre de la ciboulette, d'oignon vert, ou comme vous voulez. Ça va prendre de la crème fraîche. Je vais vous le montrer parce qu'elle n'est pas si facile que ça à trouver. Il y a une épicerie en ville qui la vende. Pour ne pas la nommer, ça s'appelle IGA. C'est vraiment de la crème fraîche. La crème fraîche, on la retrouve souvent en Europe. Et peut-être que c'est moins connu ici. C'est une crème très épaisse qui, avec les pâtes, va donner une onctuosité, qui va faire la sauce. Ce qui va faire en sorte que ça va faire un côté crémeux à tout ça, comparativement à avoir une crème 15 %. Avec quoi c'est faite la crème fraîche? Simplement, c'est de la crème avec une culture bactérienne. Un peu comme un yogourt, mais pas tout à fait. C'est vraiment fait avec la crème, non pas avec le lait. Ce qui donne le côté riche à tout ça. Et puis, on va se servir de ça pour faire la sauce. Évidemment, ça va prendre du citron, des asperges et des pâtes. Parce que ce n'est pas tellement à en faire, parce qu'on va commencer tout de suite. Comme pâte alimentaire, vous savez très bien comment les faire que, je vous en fais grâce. Ici, j'ai pris des fettuccini pour faire la recette. Mais si vous aimez mieux, vous pouvez prendre des spaghettini, des spaghettis ou des macaronis non coupés à votre guise. Parce que pendant que ça, ça chauffe, je vais mettre juste un peu d'huile pour faire rôsir mon saumon. Bon. OK, ça prend un saumon. Faites attention quand vous faites un saumon de les désarrêter. Tendez les désêtre à l'intérieur, parce que ce n'est vraiment pas agréable. Donc, ça va prendre deux dames de saumon comme ça pour la recette. On va le laisser rôter un petit peu. Ce qui va lui donner plein de saveurs à l'intérieur. Ce qui va être bien goûteux par rapport à la sauce. Ça commence déjà à frémir. Je vais vous montrer comment faire des languettes d'asperges. Ce qu'il va faire en sorte, c'est que quand on va mettre les pâtes avec les asperges, on va en mettre des coupés des asperges et mettre les languettes. Ça va faire un côté un peu al dente aussi aux pâtes. Puis ça va être intéressant de voir, de manger tout ça ensemble. Ce que pour les faire, on prend une asperge. On enlève, vous vous souvenez, le bout où ça casse, comme ça. Et puis, ça vous prend un couteau économe. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est de prendre le couteau économe puis de le glisser comme ça le long. Voyez-vous, ça se fait tout seul. Pour ce qui est des asperges, peut-être qu'il reste, le bout qui reste, peut-être que ça, c'est un peu pépé, mais on va les couper tantôt. On va en rajouter au saumon. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Je vous en refais une autre pour que vous voyez bien la technique. Donc, toujours la même chose. On vient couper où ça casse le bout qui est trop dur, trop fibré des asperges. Donc, on prend notre couteau économe et puis on vient passer ici le long de l'asperge. C'est plus facile si vous commencez par l'extrême, le bout le plus épais que la tête. OK, comme ça. Et voilà. Donc, ça nous fait nos languettes d'asperge. OK? Pendant que ça, ça continue, je vais commencer à faire cuire mes pâtes tout de suite. Il y a deux variantes. Il y en a qui vont saler les pâtes tout de suite. Moi, j'aime moins, j'aime mieux saler en dernier. Il y en a qui mettent de l'huile. Mais l'huile, si vous mettez de l'huile dans l'eau quand vous faites bouillir les pâtes, le problème, c'est que les pâtes vont devenir un peu huileuses. Ça développera moins le côté gluten de la pâte. Ce qui va faire que quand on va mettre la sauce, la sauce va être moins collée aux pâtes. Ce qui va faire des pâtes plus mouillées, glissantes. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc, je vais prendre mes fettuccini dans mon cas et puis je vais les envoyer dans mon eau bouillante. Le saumon ici, si on vient un petit peu au saumon, on voit ici que le côté garé du saumon. Donc, puis on voit ici, je vais vous montrer, on voit un petit peu ici que le saumon commence à blanchir, à perdre de son lusse pour se matifier. Ça veut dire qu'il commence à cuire. Puis ici, on voit le côté caramel du saumon, ce qu'on veut avoir, c'est ce qui va donner le goût à la sauce. Pour faire la recette, ça prend à peu près une vingtaine d'asperges, je n'ai pas de même de la grosseur. Donc, on en fait une dizaine d'asperges en languette comme ça. Puis, je vais en prendre une dizaine qu'on va couper en bout qu'on va rajouter avec le saumon. Donc, on va venir couper tout ça ici en petit bout. Les asperges, vous savez, ça prend environ 2-3 minutes à l'eau bouillante à cuire. C'est dépendant de la grosseur, mais un maximum 4 minutes qui sont vraiment grosses, sinon 2-3 minutes, c'est assez. Donc, on va vraiment les ajouter plus vers la fin de la cuisson. Voilà pour les asperges. C'est le côté coloré du saumon qu'on veut avoir, c'est vraiment ce qui va donner la saveur à notre préparation. Je vais envoyer juste un petit peu de zeste de citron dessus. On va mettre un petit peu de... Parce qu'on ne veut pas que le saumon se surcule non plus. Ça fait que je vais arrêter ça un petit peu. On va mettre un petit peu de jus de citron, ce qui va faire que ça va déglacer un petit peu en même temps. Ça va faire un peu de bouillon pour faire que les asperges. Vous avez vu, le petit truc, c'est qu'avec ma main, je ramasse les pépins qu'on ne veut pas manger dans la préparation. Je vais rajouter les asperges. On va les faire cuire. On va mettre un peu d'oignon vert. Je voudrais environ une branche d'oignon vert. Je vais commencer par la partie blanche. Si vous n'avez pas d'oignon vert, vous pouvez aussi mettre un oignon rouge ou de l'oignon blanc, sans problème. Donc, les pâtes sont prêtes. Le saumon aussi, ce qu'il reste à faire, c'est un peu les flusher en gros morceaux. Parce qu'on ne veut pas... On veut que ça se mêle à travers toutes les pâtes alimentaires. Donc, on va l'envoyer comme ça. Et faites-les pas trop cuire non plus, parce que sinon, il va devenir sec. Je vais aussi garder un peu d'eau de cuisson, parce que comme la crème fraîche est tellement épaisse qu'on va l'éclaircir un peu. Et on garde toujours d'eau de cuisson des pâtes, ce qui va faire en sorte que, comme dans l'eau, il y a déjà de l'amidon, parce que ça va épaissir aussi un petit peu la sauce. Voilà, je vais m'en garder un petit peu. Je vais venir chercher mes pâtes. On va mettre la crème fraîche. Je vais mettre environ, plus ou moins une tasse. Vous allez voir, c'est vraiment épais. C'est un petit peu comme un yogourt, si on veut. On va saler et poivrer, évidemment. Vous allez voir le petit geste de citron, le petit qu'on a remis. On peut remettre un petit peu de jus, un petit peu aussi, qui reste. Je vais remettre environ, peut-être une demi-tasse d'eau de cuisson, puis je vais venir mêler tout ça. Vous voyez la sauce qui est en train de se former dans le fond de la casserole. On va la laisser un petit peu bouillir, elle va épaissir, ce qui va encore mieux napper les pâtes. Puis après ça, on va rajouter nos languettes d'asperges qu'on a faites. Pendant que la sauce est épaissie, il reste juste une minute ou deux. Je vais rajouter les fameuses languettes d'asperges, parce qu'avec la minute qui reste de cuisson, ça va les attendrir. Vous voyez les beaux morceaux de saumon qui sont là-dedans? On voit que la sauce est épaissie. Ça a un bon petit goût de citron, c'est vraiment intéressant. Puis on prend un plat de service et c'est déjà prêt. On peut agrémenter avec un petit peu de cibouette de plus, si vous voulez. Ou si vous aimez le fromage, on pourrait mettre du fromage rempli. Puisque bon appétit Alexia! On est rendu à la recette, le poulet grillé au citron. Vous allez voir, c'est une recette toute simple et très savoureuse. Ce que ça prend pour faire la recette, ça prend de la cayenne, du curcuma, de la pâte de tomate, du poivre, du paprika, du sel, poivre, des poitrines de poulet, évidemment. Ça prend un oignon et évidemment, l'élément magique d'aujourd'hui, le fameux citron et de l'huile d'olive. Pour faire la marinade, je vais vous montrer comment je procède. Donc, on met un peu les ingrédients dans une assiette, puis on va les manger là-dedans, puis on va tremper nos poitrines dans la préparation. On met la cayenne, du curcuma, un peu de poivre. On va mettre du paprika, de la pâte de tomate et on va mettre du sel, environ un cuillère à thé de sel. Vous n'oubliez pas, tous les ingrédients sont sur le site de la TVCBF. À l'expérience en cuisine, vous allez voir, puis vous cliquez sur « voir les recettes » et tous les détails sont là. Je vais mettre le sel. On va mettre le zeste de notre citron. Voilà. Et on va, pour bien adhérer que l'oignon adhère tous les côtés du poulet, on va râper l'oignon de côté fin. L'oignon râpé, comme ça ici. Puis, après ça, on va mettre le jus du citron, de l'huile d'olive. Voilà. Les poitrines, on les coupe en deux sur l'épaisseur. Donc, je viens avec un bon couteau. Pour accompagner ça, moi, je vais accompagner ça avec un riz sauvage et puis des têtes de brocoli. Pour cuire le poulet, il y a deux possibilités. Moi, je vais le faire ici à partir d'une poêle striée chaude sur l'élément. Ou sinon, vous pourriez le faire au barbecue. Donc, je vais recommencer à faire chauffer ma poêle. Notre poêle est bien chaude. On va commencer à faire griller notre poulet. Donc, on l'envoie là-dedans. On entend le « chuch ». La première partie, on va la faire griller environ 5-6 minutes, le temps que ça se trie comme il faut les poitrines. Et puis, après ça, on va les retourner de bord. Puis, ça va durer environ 10-12 minutes. Parce qu'on veut que notre poulet ne soit pas sec, qu'il reste juteux. Il soit cuit, évidemment, mais qu'il reste juteux puis fondant dans la bouche. Pendant que ça va cuire, parce qu'en même temps, le riz va cuire aussi en même temps. Donc, j'ai mis deux tasses de bouillon de poulet. Je vais rajouter ici mon riz sauvage, donc une tasse de riz. Je vais reporter à ébullition le riz. Quand il va bouillir, je vais fermer le rond ou l'envoyer à l'eau. Puis, il va continuer de gonfler tout seul. Pour le poulet, ça prend environ 4-5 minutes. On peut regarder un petit peu quand ça commence à... Il y a des stris un peu qui commencent, mais il n'est pas assez grillé. Comme on remarque, si on voit les stris qui sont formés sur le poulet, est-ce qu'on peut les envoyer dans une autre position, carrément? Ce qui va faire un croisé quand on fait des poitrines de poulet ou des steaks, peu importe le principe de ce jour-là. On voit qu'on forme nos loisances, ce qu'on veut avoir. OK, pour le côté esthétique de la chose. Voyez-vous, le poulet, à côté du curcuma, il n'est pas de jaune d'arrêt. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. Maintenant, si cette partie-là est bien dorée, je vais juste baisser mon élément un petit peu, à médium, puis je vais le laisser cuire environ une dizaine, 10-12 minutes, jusqu'à temps que le poulet soit tendre et cuire, évidemment. C'est sûr que la partie ici qui est plus mince, ça va prendre un petit peu moins de temps, mais c'est-à-dire que c'est un peu plus épaisse. Quand on a juste à le mettre de côté un petit peu, quand il reste chaude, puis on va attendre quelques minutes que ça cuise. Donc, une dizaine de minutes plus tard, notre poulet est prêt, il est tout lustré. On va faire le montage. Je vais prendre mon riz aussi qui est prêt, mon riz sauvage. Je vais y rajouter un petit morceau de beurre à l'intérieur pour le rendre plus onctueux un petit peu, puis donner un petit peu de saveur. Voilà, une bonne cuire à soupe de beurre. Je vais mettre un peu de sel et un peu de poivre. Et je vais mettre les cuisines. Si vous voulez, vous pouvez ajouter des chalotes aussi. On va en mettre un petit peu sur le dessus après. Oh, pourquoi pas? On va y vivre. On en remet un peu. Voilà. Comme ça, c'est ce que je vais venir déposer mon riz ici. Je vais mettre mon poulet. C'est-tu pas beau, le poulet lustré? On va bien croiser ça comme ça. Voilà. La même chose pour ça. Ici, comme ça. Puis, comme je vous le disais au préalable, je les ai préparés avec des petites têtes de brocoli, vapeur tout simplement avec un peu de bouillon de poulet, sel, poivre. On peut venir finir avec une touche d'acidité de jus de citron un petit peu sur le poulet. OK. Bon appétit. C'est parti. Nous voilà rendus à notre recette dessert, les choux à la crème au citron avec une sauce au chocolat. Dans un premier temps, je vais vous montrer à faire de la pâte à choux. La pâte à choux, ça se fait en deux temps. Il y a une cuisson sur l'élément et il y a une cuisson au four. Pour commencer, ce que ça prend pour faire de la pâte à choux, ça prend de la farine, ça prend du beurre ou de la margarine, et puis ça prend des oeufs, un peu de sel. C'est tout ce que ça prend pour commencer la recette. On commence tout de suite. La recette que je vais vous donner, ça donne environ 15 choux. Ça dépend toujours à quelle grosseur vous allez mettre les cuillères sur la tôle, mais environ une quinzaine de choux que ça va vous donner. Donc, je pars mon feu. Donc, on met un quart de tasse de beurre. Ici, je vais le faire avec la margarine pour vous montrer. Et à ça, on rajoute une demi-tasse d'eau. Et l'important, pour bien réussir les choux, il faut vraiment que le gras, le beurre ou la margarine, comme dans mon cas ici, boue bien, elle est bien fondue, que ça va être bien bouillé, avec les deux éléments, ça mêle bien, pour bien les réussir. À ça, on va rajouter, après, une demi-tasse de farine. Donc, on voit que le beurre et l'eau se sont bien mélangés. Dans mon cas, c'est la margarine, mais ça ne change rien au principe. On va prendre une demi-tasse de farine, une pincée de sel, et on verse ça d'un coup dans la préparation. Et on mélange. Ça va faire comme une pâte. Ça ressemble un peu à une purée de pommes de terre, si vous voulez. Et on la fait cuire jusqu'à temps qu'une boule se forme. Ma boule de pâte est formée. Ça va donner une texture un peu comme une purée de pommes de terre. À ça, je vais venir ajouter ça dans mon mélangeur. Vous pourriez le faire à la main, mais vive la technique. Et on va rajouter les oeufs un à un. Idéalement, on vous le fait ici, pour le besoin de la télévision, je vais aller un petit peu plus vite, mais normalement, vous devriez faire, peut-être 10-15 minutes avant de rajouter les oeufs. Et vous avez vu que j'ai parti mon mélangeur avant, parce que comme la préparation est chaude, je ne veux pas que mon oeuf cuise dans la préparation, que ça fasse des grumeaux comme des oeufs brouillés. Ce n'est pas le but du tout. C'est pour ça qu'en brossant tout de suite, la préparation refroidit un peu, puis là, ça commence tout de suite à se mélanger sans cuire dans la préparation. Quand l'oeuf est assez mélangé, la structure de la pâte revient un peu similaire à ce qu'elle était au début, sauf qu'on voit qu'il y a un espèce de côté lustré et plus élastique qu'il y avait au début. Donc, à ça, je vais rajouter mon deuxième oeuf. On voit que quand c'est bien mélangé, quand la pâte a une élasticité, vous voyez le style de la pâte, puis un côté lustré aussi, donc la pâte est prête à travailler. Donc, je vais enlever ça ici, comme ça, puis on va venir poser ça sur la plaque. Vous allez faire chauffer votre four dans un four préchauffé à 400 degrés. Si vous avez un four à convection, c'est le temps de l'utiliser, parce que la convection va faire un effet de circulation d'air qui va faire encore plus d'effet sur l'expansion du chou, l'évaporation rapide de l'eau dans la pâte. Je vais mettre ça dans une poche à pâtissier. Si vous voulez, on peut mettre une douille aussi, une douille droite. comme ça ici. Normalement, pour faire les 15 choux de notre préparation, vous devez faire un cercle d'environ un pouce. que pour faire les choux, donc, ça ici va devenir, je vais prendre mon plateau ici, mais donc, une fois cuit, cette grosseur de choux-là va devenir ça. OK? Donc, avec cette préparation, on en fait environ une quinzaine. Je vais juste vous montrer, si vous voulez avoir moins gros, si vous voulez faire des profiteroles, allez-y comme ça ici, mettons comme un demi-pouce à peu près. Si vous voulez faire un éclair, on y va à peu près à 4-5 pouces, comme ça ici. Si vous voulez faire, ça c'est l'éclair. Après ça, si vous voulez faire des petits hors-d'oeuvre, OK, comme avec un profiterole, ou sucré ou salé, ce qu'on appelle une caroline, c'est un mini-éclair. Donc, c'est environ 2 pouces, je voudrais, de long. Donc, ça c'est le chou, ça ici c'est le profiterole, ça ici c'est l'éclair, puis ça c'est la caroline. OK? Je vous fais grâce du Paris-Brest, et ainsi de suite. Donc, je vais reprendre un peu ma pâte, on va la faire comme ça, et puis on va continuer, ainsi de suite, pour faire les choux. Une fois que c'est fait ici, bien là, ça m'a fait un petit peu plus, parce que j'ai fait l'éclair, mais normalement, ça fait environ une quinzaine de choux. Vous mettez ça, on va faire préchauffer, à 400 degrés, pendant environ, je vous dirais, une dizaine, 10-12 minutes, le temps que le chou lève, comme il faut, qu'il devienne doré, puis quand vous voyez qu'il commence à être doré, puis bien levé, on abaisse le four à 350, environ une autre quinzaine de minutes à peu près. C'est sûr que ça différencie selon ce que vous allez faire. Comme dans nos cas, c'est des choux, c'est ce qu'on veut faire tout à l'heure ici, garnir tout à l'heure. Si c'est des profiteroles, bien c'est plus petit, donc au lieu de 15 minutes, ça va peut-être être à 8-10 minutes. La caroline, l'éclair, ça va revenir à peu près comme le chou, et la caroline, environ comme le profiterole. C'est-à-dire qu'on met ça au four tout de suite, puis on va voir la magie qui se passe. Durant que les choux finissent de cuire, on va préparer la sauce au chocolat puis la crème qui va farcir les choux. Dans un même temps, on va commencer par la sauce au chocolat. Ce que ça vous prend, c'est 8-11 de chocolat mis amère, ça va prendre de la crème 35, ça va prendre du lait, du sucre et un peu de bar qu'on va mettre en dernier pour donner un petit peu d'onctuosité à la sauce au chocolat. Voilà. On commence par mettre notre chocolat qu'on va casser en morceaux dans un bain-marie. À ça, je vais rajouter un quart de tasse de sucre blanc. Parce que j'ai utilisé un chocolat mis amère. Si vous voulez avoir une sauce moins sucrée, vous pouvez le laisser comme ça aussi si vous aimez l'amertume du chocolat. on va mettre une demi-tasse de lait et une demi-tasse de crème. 35. Voilà. Est-ce que ça, pendant que ça va cuire, réchauffer, on va brasser un petit peu légèrement puis le chocolat va fondre puis la magie de la sauce va se créer. pendant ce temps-là, on va préparer la farce des choux. Donc, ce que ça vous prend, dans une première étape, on va faire la farce en deux steps. Il y a une première garniture au citron et puis l'autre garniture ça sera une crème fouettée citronnée. Ce que magie, je vous demande d'être expressément à la cuisine. Donc, je vous demande de prendre un mélange de la tarte au citron pour la première partie. Vous avez juste à suivre la direction, le mode d'emploi qui est sur l'emballage et puis une fois refroidi, ça va vous donner cette préparation-là. C'est ce qu'on veut. Et puis, on va faire la crème fouettée après pour la deuxième étage du profiterol. Donc, ça vous prend environ une tasse et demie de crème qu'on va fouetter. c'est ce qu'on va faire. Donc, ici, ce qui est une autre sauce à chocolat, le chocolat au fond comme on voit, on va le brasser légèrement. Dans le fond, c'est le principe un peu d'une ganache sur ma sauce. Maintenant, je vais préparer la crème fouettée citronnée. ce que ça me prend, ça me prend le zeste d'un citron. Je vais prendre ça ici. Je vais prendre, comme vous m'avez suivi durant plusieurs émissions, pour stabiliser la crème fouettée, je prends un pouding instant vanille. Ça fait en sorte que la crème, le sucre, ça la stabilise et elle va rester ferme et belle et elle ne s'affaissera pas. Donc, pour la quantité de sauce, je vais mettre environ un demi-sachet de pouding instant non dilué. OK? Je vais brasser ça ici. Voilà, ma crème est faite. Elle est super belle. Puis, on va mettre ça dans un sac à pâtisserie. Si toutefois, vous êtes tout seul, vous pouvez prendre le sac avec la douille puis on prend un verre puis on vient accrocher la poche à pâtisserie avec le verre parce que des fois, ça peut faciliter l'effet de remplissage. Si j'approche ça ici, donc, un tiers. On voit ici ce qu'on voulait, quand la pâte à chaud éclate, grossit, c'est ce que l'alberation fait en sorte que le chou va se vider il n'y aura pas de pâte au centre. Donc, on vient remplir ici comme ça à demi. Ici, comme ça, on va mettre des couvertes. Voilà. Et on va finir notre sauce au chocolat. Donc, la sauce, on va, elle est belle, elle est prête. Je vais rajouter une cuarelle de beurre à l'intérieur. Si vous aimeriez, vous pourriez mettre un peu d'alcool aussi si ça vous intéresse, soit une cuarelle orange ou encore un brandé ou quelque chose comme ça. comme ça. Le beurre, ça va donner donc, tu veux juster de la richesse à la sauce. Si vous préférez, vous pouvez la manger tiédie ou la servir chaude comme ça ou encore, si vous la mettez au fris d'air, elle va peut-être se solidifier, mais ça va juste la passer quelques secondes au micro-ondes et puis le tourner. Donc, on y va avec la sauce par-dessus. Voilà. Donc, là-dessus, je vous souhaite un bon dessert. Voici donc le résumé de notre cuisine au citron pour cette semaine. Les pâtes au saumon et asperges citronnées. Vous allez voir un délice et quand vous allez découvrir la crème fraîche, la crème épaisse, avec ça, vous allez voir l'actualité que ça donne. C'est merveilleux. Notre poulet au citron aussi, au citron un peu marocain. C'est un peu spicy, mais c'est très bon, c'est très juteux. Avec le côté grillé, ça devient encore plus intéressant. Et puis, sans oublier notre dessert, écoutez, un classique, les profiteroles à la crème, à la crème de citron et à la crème citronnée. Ici, c'est nos choux qu'on a refait tout à l'heure, vous vous souvenez. Donc, c'est ce que ça donne. Puis, quand on en revient, on voit que l'intérieur est vide pour, comme je vous disais, avec l'effet de chaleur, ça a comme explosé, ce qui fait que ça a créé un vide à l'intérieur du choux. Ça fait que là-dessus, bonne cuisine au citron. Cette émission est une présentation d'alimentation du lac Victoriaville, Godette Drummondville et Servich à Winigan. Distributeur en alimentation ouvert au public. et Servich à Winigan. ... ... ... ... ... ... ... ...